On présente le clip, on présente l'album, on présente euh... Attends, on va casser la voix euh... Attends... Ouais... Euh... Ouais... Quoi ? Non, là je parlais du clip de toute façon... Ouais, c'est cassé la voix... Je suis papa depuis samedi alors... Ah bon ? Je suis un peu... Tu vois, je suis... Je sais plus où j'en suis... Non, c'est pas que je suis fatigué, mais c'est que je fais plein de trucs... C'est génial... J'ai mon meilleur copain qui va l'avoir... Il parle tout seul carrément... Tant mieux... Tiens Patrick, euh... Quand j'ai parlé de toi à mon entourage, quand j'ai dit tiens je vais faire l'interview de Bray... On m'a dit ah ouais je l'aime bien, c'est un garçon gentil... Il y a pas mal de... De mères de famille, de genre 40 ans qui m'ont dit ça... J'ai dit oh j'aime bien Patrick Bray, il est propre, gentil comme ça... Il est propre sur lui, il fait jeune, BCBG... Qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que ça t'arrive souvent d'avoir ces réactions ? Ah non, propre et BCBG jamais parce que c'est pas... D'abord c'est pas le cas puis moi je viens pas d'un milieu où on est BCBG donc a priori... Tu n'es pas propre ? Propre oui, enfin propre au sens où tu le dis, je vois très bien le côté très clean et très gentil et très inoffensif... Je suis quelqu'un de, ouais plutôt ouvert mais certainement pas d'inoffensif... Je suis quelqu'un qui dit ce qu'il pense en général, qui se gêne pas... Même s'il le dit souvent avec le sourire et souvent sans le sourire parce que des fois il y a des gens qui comprennent pas avec le sourire... C'est vrai que j'ai un peu l'image du fils de famille idéal... Un peu plus vieux tu seras Drucker quoi... Ah ouais peut-être, c'est quelqu'un que j'aime bien moi Drucker mais je crois qu'on n'a pas le même parcours et qu'on n'aura pas le même parcours... Drucker il a des obligations que moi j'ai pas... Pourquoi ? Ah non mais je les aurais jamais... Tu veux pas les avoir ? Je veux pas les avoir... Drucker il a des obligations, il est présentateur à la télévision... Il doit contrôler tout ce qu'il dit, il peut pas dire ce qu'il a envie de dire... Il est là pour présenter des artistes, pour présenter des émissions, pour mettre en valeur des artistes... Mais il est pas là spécialement pour donner son avis sur des problèmes, sur des choses... Moi j'ai choisi d'être artiste parce que justement j'ai envie de prendre la parole quand il le faut... Patrick sur ton album Alors Regarde qui est dédié à ta maman de parenthèse... On a l'impression que tu es quelqu'un de très sensible qui est touché par presque tous les problèmes du monde... Mais aussi l'amitié, les copains... Il y a une chanson notamment où tu parles de retrouvailles... Et on sent que quelque part tu lâches souvent des petites larmes... C'est pas des larmes mais je crois qu'on peut difficilement faire abstraction des choses qui vous entourent... Et encore moins de ce qu'on est... Moi je suis quelqu'un qui suis... Evidemment je suis sensibilisé par tout ce qui se passe dans le monde... L'album s'appelle Alors Regarde parce qu'aujourd'hui on a plus le droit de se voiler la face... Il y a trop de choses qui se passent et il est impossible de passer ça sous silence... Alors évidemment est-ce que c'est le rôle des artistes de prendre des positions et de donner leur avis et de parler... Alors il y a des gens qui disent que c'est un peu facile... Moi je dis que c'est encore plus facile de rien dire... Tu l'expliques dans une chanson... Je l'explique dans la chanson qui s'appelle Alors Regarde... C'est vrai qu'aujourd'hui... Enfin hier il y a eu à Sauvéto un magnifique rassemblement... 100 000 personnes dans un stade où il y avait un meeting de l'opposition noire en Afrique du Sud... Il y avait 30 ans qu'il n'y avait pas eu ça... S'il y a ça c'est parce que Amnesty International, des artistes, l'opinion internationale, les divers gouvernements ont pris des positions... Et on fait savoir ce qui se passait là-bas... Au bout de 26 ans on a libéré Sissoulou et 5 de ses adjoints... Je veux dire Mandela est encore en prison mais au moins aujourd'hui les gens savent qu'il y a un type qui a passé 26 ans de sa vie en prison... Parce qu'il avait des opinions politiques et qu'il les défendait... C'est important et c'est important de le dire... Et on est peut-être une goutte d'eau dans l'océan mais je crois que c'est avec les gouttes d'eau qu'on fait les océans... Quelque part tu crois que c'est à cause de vous justement que les gens sont au courant ? Parce que les artistes ont décidé un jour de le crier fort et que... En tout cas il y a beaucoup de gens qui sont au courant parce que les artistes un jour l'ont crié fort... J'espère que c'est pas tout, j'espère qu'il y a d'autres moyens d'information que les artistes... Et bien entendu il y a d'autres moyens, il y a quand même des journalistes qui vont là-bas et qui reviennent... Mais enfin il y a aussi des sportifs qui vont en Afrique du Sud et qui disent qu'il n'y a pas d'apartheid... Donc nous on est obligé quand même de rectifier un peu le tir... C'est vrai que le 11 juin 88 à Wembley il y avait un concert de 100 000 personnes avec tous les artistes internationaux qui étaient là... Enfin, artistes anglo-saxons... Simple Mind a écrit une chanson pour Mendele... Ça bouge et ces gens-là font avancer les choses... Je crois que ce sont, comme je disais tout à l'heure, des petites gouttes d'eau... Mais c'est avec ces petites gouttes d'eau qu'on fera des océans... C'est pour ces raisons que tu as décidé de faire de la chanson parallèlement à ton métier d'acteur... Ou t'as pas le droit alors là de t'exprimer sur tes opinions personnelles ? Ou alors si t'écris ou alors si... Non j'ai le droit... Si tu proposes un personnage qu'on te donne, tu peux pas lui faire dire des choses qu'il ne dirait pas... Moi j'ai pas fait de la chanson après le cinéma... J'ai fait de la chanson dès le début, le cinéma dès le début... Donc c'est vrai que j'ai toujours fait ça parallèlement... Au cinéma il est plus difficile, comme tu dis, de prendre la parole... Parce qu'on a pas vraiment choisi son dialogue... Mais on choisit ses rôles et on choisit ses films... Quand je fais un film comme L'Union Sacrée... Je prends fermement position contre le racisme... Et fermement position contre l'intolérance... Et l'ingérence des puissances religieuses dans les pays occidentaux... Quand je fais un film comme Force Majeure... Je prends sérieusement position sur le problème de la drogue... Et sur le problème du choix... J'essaie de faire des films qui soient en adéquation avec mes convictions... Avec des choses... Mais c'est pas pour rien... C'est pas pour ça qu'il faut prendre un ton de gravité pour dire tout ça... Il y a des sujets sérieux qui peuvent être traités avec un peu plus de légèreté... Tu t'es vraiment cassé la voix ? Je crois que sur cette chanson... J'y suis allé vraiment... J'ai fait ça en une prise... À New York... Je suis quelqu'un qui a besoin de dire les choses... Je peux pas les encaisser, les encaisser, les encaisser... Et les garder... Ça me rend malade... Alors je préfère le dire... C'est sorti comme un exutoire... C'est sorti un peu fort... Tellement fort finalement... On en a fait le premier 45 tours... J'en suis assez content... J'en suis fier même... C'est une chanson que j'aime beaucoup... Et dans laquelle je me livre un peu plus que d'habitude... Alors nous on n'a plus de reprendre un petit coup... Mais bon... Finalement... C'est pour une bonne raison... On va la regarder cette chanson... C'est paradoxal de regarder une chanson par rapport à ce qu'on a dit... Mais on va la regarder... Puisque le clip... Le premier clip extrait de cet album... C'est Casser la voix... Oui... C'est le premier clip qui sort... J'ai confié la réalisation à des jeunes... Qui s'appellent Régis Aubadia... Ils jouaient le bouvier... Qui n'ont jamais rien fait... Qui avaient fait juste un petit court métrage... Ils sont venus me voir un jour dans le bureau... Et ils m'ont parlé de la chanson... Comme aucun des réalisateurs pressentis m'en avait parlé... Mais il y avait même des gens très très connus... Qui ont failli faire ce clip... Non j'ai préféré tenter de l'aventure avec eux... Ils étaient... Ils étaient jeunes et très enthousiastes... Et aujourd'hui je pense qu'ils vont être jeunes enthousiastes... Et très auréolés... Leur travail a l'air très apprécié... Quand tu tournes un clip... Est-ce que tu penses souvent à ton rôle d'acteur ? Ou... Parce que c'est en fait... Ça redevient du cinéma... Alors que tu es chanteur... Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là ? Sur le plateau j'essaye de... Comme ils n'avaient jamais rien fait... Il y a des moments où j'étais un petit peu là pour... Pour regarder... A droite à gauche... Un petit peu comment les choses se passaient... Je ne suis pas eu tellement besoin de m'en mêler... Et au niveau acteur... Je n'ai pas grand chose à faire en tant qu'acteur dans ce clip... Sinon d'interpréter la chanson... On avait quand même voulu séparer... Là c'est quand même... Mon côté chanteur qui était mis en avant... Donc on a privilégié le chanteur... C'est pour ça que je chante beaucoup dans le clip... Cassez la voix ! Merci Patrick Goel ! A bientôt ! Merci ! Au revoir ! Super ! Plus repressé ! Bah oui ! Génial ! Merci Patrick Goel ! Merci Patrick Goel ! Je peux te réemprunter ton... C'est génial ! C'est génial ! C'est génial ! Je l'ai laissé aussi moi ! Alors je l'ai laissé en bas ! Ah ! C'est ce que je le montre ! Dans le clip général ! C'est ce que je le montre ! Félicitations et... Merci ! A bientôt ! A bientôt ! Voilà ! Ok ! Bonne route ! Merci beaucoup ! Peut-être que je vais chanter un jour... Hein ? Il faut des dépôts des ordres ! Voilà ! Oui déjà ! C'est génial ! C'est génial ! Si j'avais un enfant, ça serait difficile !